La reine n'a peut-être pas rencontré bébé Lilibet, mais le royal de huit mois a peut-être eu l'occasion de rencontrer un autre membre de la famille royale, selon des informations. On pense que la princesse Eugénie est le premier membre de la famille royale à rencontrer Lilibet, la fille du prince Harry et de Meghan Markle. Né en Californie, bébé Lilibet n'a pas encore visité le Royaume-Uni pour rencontrer les membres de la famille. Cependant, le prince Harry a été vu avec sa cousine Eugénie au Super Bowl dimanche, et en tant que tel, le cousin du duc serait le premier royal à s'envoler pour les États-Unis et à rencontrer l'enfant de huit mois. Le télégraphe a rapporté qu'Eugénie, qui a été vue sans son mari Jack Brooksbank, a été hébergée par Harry et Meghan dans leur manoir Montecito de Neuf Chambres. Selon les rapports, les cousins le prince Harry et Eugénie partagent un lien spécial car leur mère, feu la princesse Diana et Sarah Ferguson ont passé beaucoup de temps ensemble. Enfant, les deux enfants royaux ont été vus en vacances avec leur mère respective. Selon les initiés royaux, parmi tous les petits-enfants de la reine, Harry et Eugénie avaient les liens les plus naturels et sont les amis les plus proches. On pense que la princesse Eugénie a été la première royale à connaître la relation de Harry avec Meghan, et cette idée a été renforcée lorsque Meghan a révélé à Oprah qu'elle était amie avec Eugénie avant de commencer à sortir avec Harry. Des rapports suggèrent que Eugénie et Jack Brooksbank ont eu des rendez-vous doubles avec Harry et Meghan à Londres et à Toronto. Au Hélène des Généresses show l'année dernière, la duchesse a révélé que le Quatuor avait assisté à une fête d'Halloween ensemble en secret. Elle a déclaré, « Nous nous sommes faufilés tous les quatre en costume d'Halloween pour passer une soirée amusante en ville avant que nous soyons en couple. » Point en plus d'avoir vécu à Frogmore Cottage, les deux couples se sont également mariés dans la même chapelle et Eugénie et Harry ont tous deux honoré leurs grands-parents en nommant leurs enfants. Jack et Eugénie ont nommé leur première enfant Auguste-Philippe-Hocke-Brooksbank en l'honneur du duc d'Edimbourg qui est malheureusement décédé deux mois après la naissance d'Auguste. Le deuxième enfant de Harry et Meghan, Lily Bay Diana Mountbatten-Windsor a été nommé en l'honneur de la reine dont le surnom parmi les membres de la famille a toujours été Lily Bay. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...